En 1989, j'ai publié un livre qui s'appelait et qui s'appelle toujours « Se compter 3, le temps logique de Lacan ». Ce livre était un livre pionnier car il l'a traité de façon assez exhaustive du temps logique, mais il a été souvent demandé et il est devenu introuvable depuis déjà quelques années. Et aujourd'hui, R.S. a décidé de le republier, donc je vous en dis quelques mots. Le temps logique, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Rapidement, c'est une sorte de devinette qui met en scène une procédure logique pour démontrer comment un sujet quelconque parvient à s'identifier singulièrement. s'identifier comme sujet désirant en fonction d'une référence temporelle et du regard des autres. Cette référence temporelle est celle d'une combinatoire de trois temps, trois dimensions de temps, l'instant de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Ce ne sont donc pas les temps linéaires du passé, présent, futur. Ces trois dimensions de temps qui jouent d'une façon, dans un ordre qui revient dans l'après-coup. Et ces trois dimensions, donc, agissent avec le deux moments de scansion, où la personne se suspend en quelque sorte son jugement. Et la solution, donc, de cette devinette n'est pas trouvée au terme d'un raisonnement logique qui s'achève avec la solution. C'est QFD, en quelque sorte. Mais cette solution se trouve dans un acte qui anticipe la solution. Et donc, dans un acte qui est précipité et qui se fait dans la hâte. Et donc, ce temps logique promeut cette fonction importante en logique et dans la vie courante de la hâte pour trouver la solution de la hâte, donc, qui permet l'acte, qui est l'acte même, qui donne la solution, et non pas une solution du genre CQFD. Et les rapports d'identification de ces sujets, puisqu'ils sont dans un collectif, chacun, eh bien, sont définis sur d'autres bases que celles d'une identification à la foule. Et, disons, pour principe, cette situation a pour principe, qui est longuement développée dans le livre, l'énoncé que, selon Lacan, le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. Et donc, ce livre reprend le déchiffrement du texte inaugural de Lacan en 1945 avec ses sucessives versions, en 1966 dans les écrits, puis en 1965, en 1973, en 1974 dans ses séminaires, ainsi que toutes les références qui sont plus ou moins développées, ça et là, chez Lacan, et ses liens avec les sciences affines à la psychanalyse. Autrement dit, cette republication du livre paru en 1989, eh bien, garde toute son actualité, car c'est un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêts et plusieurs travaux. Mais ce livre, encore une fois, reste un livre pionnier. Par exemple, il est cité par Jacques-Alain Miller dans la publication du séminaire de Lacan « Le désir et son interprétation » au cours d'une notice. Alors, pour cette réimpression, j'ai complété, bien sûr, et actualisé les références très nombreuses au temps logique dans les textes de Lacan qui sont disponibles, beaucoup plus qu'en 1989, et mis à jour les références des publications ou autres qui s'y rapportent dans des domaines variés. J'ai aussi ajouté un chapitre nouveau à la fin du volume intitulé « Certitude et contingence dans le temps logique » qui prend en compte la question du devenir du sujet, des sujets qui sont dans une relation collective, après avoir résolu l'énigme conditionnant leur libération, en quelque sorte. C'est une façon de dire que, après ce moment de solution, la question se poursuit de savoir pour chacun comment faire avec ce qu'ils ont trouvé là et qui peut, et qui même doit se répéter s'ils veulent maintenir cette identification de désir. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada